Alors maintenant je vais accueillir Olivier Vesancenot du NPA. Olivier, je ne vous présente pas. Je vous remercie la parole. Mes chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à tous. Je voudrais à mon tour joindre évidemment ma voix à toutes les autres voix. On dit tout le mal de ce projet de loi dont il est bon, utile et nécessaire de rappeler tout le mal qu'il représente, c'est-à-dire à quel point ce sera une catastrophe sociale si on laisse passer ce projet de loi, mais surtout qu'on n'a pas l'intention de laisser passer ce projet de loi. Et la discussion, elle est là, précisément parce que c'est une vraie catastrophe sociale, précisément parce que toute la mobilisation qu'on a enclenchée depuis le 5 décembre a porté en partie ses fruits, qu'on a gagné la bataille de l'opinion, qu'on a bien réussi à faire comprendre à l'ensemble de la société, en tous les cas à une écrasante majorité de la société, qu'on ne s'était pas trompé, que d'abord ce n'était pas une rumeur, puisque depuis septembre dernier on nous a expliqué qu'on se mobilisait contre un oui-dire, qu'ensuite ce n'était pas contre un problème d'explication, puisqu'ensuite on nous a présenté la fameuse pédagogie de la réforme. Or, on n'avait pas compris, comme on était tartés, bêtes et demeurés, ne pouvoir aller enfin nous expliquer. Or, on avait compris. Et puis enfin on a fait comprendre à l'opinion tout entière qu'on ne s'était pas mobilisés contre un leurre. À ceux et celles, y compris parfois dans le camp du mouvement ouvrier qui nous expliquait qu'en réalité on était mobilisés sur l'âge pigon, alors qu'en réalité c'est bien sur le système par points qu'on est mobilisés. C'est bien ce système par points qu'on veut foutre à la poubelle, parce que c'est bien ce système par points qui va faire perdre à l'écrasante majorité de la population une bonne partie de ses pensions de retraite. Et qu'à partir du moment où les pensions de retraite sont déglinguées par poids de fait, on sera obligé de faire appel aux retraites complémentaires, aux assurances, aux BlackRock, aux AXA et compagnie, qui eux, quand ils arrivent à l'Assemblée Nationale, à mon avis, ont portes ouvertes. Donc on a réussi à gagner ça camarades. Mais je vais dire et je vais mettre les pieds dans le plat, il y a des doutes, parfois il y a de l'amertume, parce qu'un conflit comme celui-là, il est long. Et on n'a pas comme objectif de rentrer dans l'histoire simplement par la durée de cette mobilisation. On veut rentrer dans l'histoire sociale et politique de ce pays par cette mobilisation, par la victoire. Et j'ai des fautes croire, même si ce n'est pas évident aujourd'hui, de dire que c'est bien cette question-là qui est placée à l'ordre du jour. Oui camarades, aujourd'hui au tour de l'Assemblée, au début de ce débat parlementaire, c'est vrai qu'on prête des dizaines de milliers de manifestants. Malheureusement, on ne l'est pas encore. Une fois encore, une mobilisation de ce type-là, c'est des hauts et des bas. C'est des moments de doute, de discussion qui sont légitimes. Mais je rejoins Frédéric Lordon. Je crois que depuis trop d'années, à force de défaite, on a intériorisé l'idée que notre adversaire était imbattable. Notre adversaire n'est pas imbattable. Et ce n'est pas parce que M. Macron n'a pratiquement pas ouvert la bouche depuis le 5 décembre qu'il n'en a rien à carrer, que ça le rend fort. En réalité, c'est une extraordinaire preuve de faiblesse. Leur branche, en réalité, elle n'est pas si loin de craquer. À nous d'être à la hauteur de cet enjeu-là. Il y aura une bataille parlementaire qui va être menée. Elle est nécessaire pour nous faire gagner du temps. Mais de la veut même de nombreux députés. Ce n'est pas dans l'enceinte parlementaire qu'on va pouvoir gagner. Ça sera la bataille extra-parlementaire. En remontrant à Macron ce qu'il a peut-être oublié, comme d'autres gouvernements, que nombreux et nombreuses, on peut faire déplacer des montagnes. Que nombreux et nombreuses, on peut se rappeler de la force qu'on a. Que nombreux et nombreuses, c'est un paquet de projets de loi qu'on a déjà foutus à la poubelle dans ce pays. Comme c'était le cas en 1995 ou en 2006. Mais pour ça, il faut être à la hauteur de l'enjeu des perspectives. Et je terminerai là-dessus. Je sais, on l'a dit, on l'a répété, qu'il n'y a pas de bouton magique pour la grève générale. OK. Mais il y a des boutons pause et il y a des boutons accélérés. Et les boutons pause, on en a goûté beaucoup ces derniers temps. Je rappelle que sur la seule question des retraites, depuis 2003, on a perdu à quatre reprises, à quatre reprises, avec la même stratégie, des journées d'action syndicales sur le bouton sans lendemain. Alors que, si simplement, trois jours consécutifs, on y allait tous et toutes ensemble, qu'on saturait le pays, par la généralisation de la grève, on est prêt, on pourrait le retenir du projet de loi. Et c'est toujours ça qu'est l'actualité. Et ici, il faut prendre le temps de préparer une vraie montée nationale à Paris. Le même jour, à la même heure, qu'on sature les rues de centaines de milliers de manifestants, de millions, et qu'on retourne, et qu'on retourne peut-être dans les bons quartiers, comme les Gilets jaunes nous ont déjà incités à le faire, l'année dernière. Alors oui, ça redonnera du bon cœur à tous ceux et toutes celles qui ont essayé de reprendre la grève et qui seraient prêts peut-être à le recommencer dans cette perspective-là. Mais on a la force avec nous. Qui aurait cru, après le mouvement des Gilets jaunes, qui est d'ailleurs pas conjugué au passé, qu'on allait connaître la mobilisation qu'on est en train de connaître aujourd'hui ? De paroles de cheminots et de cheminottes. Il y a un peu plus d'un an seulement, leur mobilisation se terminait par une défaite. Et aucun cheminot, aucune cheminotte de ce pays n'aurait imaginé que simplement, un an plus tard, il allait participer à la plus longue grève de la SNCF de l'histoire de ce pays. Comme quoi, rien n'est jamais écrit d'avance. Il faut reprendre confiance dans nos propres droits, par une stratégie de mobilisation. Et dire à Macron que s'il est déterminé, nous, on est encore plus déterminés de lui. Tout en fait, tout en fait, très général ! Tout en fait, très général ! Très général ! Très général !